Le parc a été créé en fait en 1928. Il reçoit en moyenne par année 1 300 000 visiteurs. Il n'est pas très grand, 145 km². La majorité des roches qu'on va retrouver à Bryce Canyon date d'environ 10 millions d'années. Comment ça se forme principalement? C'est par l'érosion, le soleil, le chaud, le froid, l'eau principalement, le vent et surtout la glace. L'eau s'infiltre dans les roches et là, en hiver, lorsqu'il fait froid, ça vient de la glace, n'est-ce pas? L'eau prend son expansion et elle fait exploser la roche. Et c'est là que les murailles se transforment en houdou. Hein? Les houdous, c'est des petits bonhommes. Les Indiens appelaient ça la vallée des hommes debout. Vous savez, on dit qu'à Bryce Canyon, les houdous vont se développer encore pendant 300 millions d'années. Qu'est-ce qui fait que les houdous se forment? Mais c'est pas compliqué. Les houdous, ils se forment principalement à partir des arches. C'est-à-dire que là, il y a une arche qui se forme et il y a une partie de l'arche qui tombe. Et là, il reste seulement les deux pics de chaque côté. Ce sont principalement qu'on fait de calcaire, de sable et d'argile. Ce qui fait en fait le sandstone, ce sont les pierres de sable qu'on appelle en anglais. On leur donne des noms, le marteau de tort, l'arête victoria, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On l'appelle Braise Canyon, mais ce n'est pas vraiment un bon mot pour le vrai, pour le canyon. Le Braise Canyon, ce n'est pas un canyon. En fait, le Braise, c'est un amphithéâtre. Ce sont une série d'amphithéâtres qui donnent dans la vallée de tropiques. Ce n'est pas un canyon. Il faut s'enlever ça de la tête. Ça s'appelle Braise Canyon, mais en fait, ce sont un ensemble d'amphithéâtres, de cathédrales, de boules, et d'arches et de fenêtres. Le point culminant, le plus haut du parc est à 2778 mètres. Et le plus bas, c'est Yellow Creek. Yellow Creek est à 2000 mètres d'altitude, donc il y a une différence d'environ 778 mètres entre le haut et le bas. Le climat, c'est un climat continental et montagnard, en ce sens que les températures peuvent aller de moins 35 à plus 35. On est ici sur le plateau qu'on appelle Ponsonkut, ça c'est un mot indien, c'est facile à dire, Ponsonkut, le plateau de Ponsonkut, qui fait partie du plateau du Colorado. Ça fait une dizaine de milliers d'années, comme partout ailleurs ici, qu'on a de l'occupation humaine. Ça a commencé par les Indiens, principalement les palutes, des Indiens nomades, donc ils faisaient la chasse et la cueillette et se déplaçaient, n'est-ce pas? Au gré du déplacement des troupeaux. Le premier colon, des Mormons, sont arrivés ici à la fin du 19e siècle. Et on a donné le nom de Braise à cause d'un charpentier qui est arrivé ici par les premiers, un mormon qui s'appelait Ebenezer Braise. Il était le premier charpentier de la région et donc on a donné le nom Braise Canyon à cause de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a évidemment la forêt parce qu'on est en hauteur et il y a trois espèces d'animaux qui sont répertoriés comme des espèces menacées dans le parc de Braise. Tout d'abord, le chien de prairie du Utah, le condor de Californie et le moucherolle des saules qui est un oiseau. Donc il y a sûrement le chien qui est dans le mammifère. Il y a 59 espèces de mammifères dont le cerf, le puvant, l'écureuil. Il y a l'ours noir aussi qui est large, qui est amia, qui est coyote. Il y a 175 espèces d'oiseaux différentes, vous ne les nommerez pas toutes. Mais les principales, c'est le condor de Californie, le grand corbeau, le crocon, la buse, les colibris, les boucherolles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501